Et revenons à cette séance de travail, donc on arrive, on se met en kimono, on fait du karaté ? Voilà, exactement, on met à disposition les kimonos, on leur offre une ceinture, si elles la veulent, elles peuvent la laisser, la repartir avec. C'est un petit symbole. C'est un symbole, la ceinture blanche de débutant. Et on commence par des... Vraiment, c'est un travail de sensation, de respiration, de décontraction. La partie karaté... Et ça, c'est nouveau pour elles ? Pour beaucoup, en fait, c'est simplement... L'idée, c'est qu'elles se réapproprient leur corps. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, elles prennent conscience de leur... Le corps a été une source de souffrance, donc ça veut dire qu'il faut qu'elles le voient sous un angle différent et que parfois, il peut y avoir du déni ou un rejet de ce corps parce qu'il a été vraiment source de souffrance. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est en sensation, on essaie de leur faire vivre l'instant, d'être au présent, d'être là maintenant. Et du coup, on va être en contact aussi avec l'autre puisqu'on travaille ensemble par le regard. On fait des exercices de toucher. Et ça, ça fait partie de l'échauffement. C'est nommer les différentes parties du corps. Et à la fois, être à la fois aussi ludique, c'est convivial. Et une fois qu'on travaille beaucoup sur la base du périnée aussi, les muscles périniaux, par la respiration aussi. Et tout est centré parce qu'en karaté, le hara, l'énergie était aussi ici. Et donc tout est basé sur ce travail de décontraction, que ce soit en début de séance. En fin de séance, on finit par une petite séance de méditation. Et au milieu, on fait du karaté. Ça veut dire qu'on fait des coups, ce sont des fondamentaux. Coup de poing, coup de pied, on pousse des cris, ce qu'on appelle le kiaï. C'est aussi une manière pour les femmes, pour la colère qu'elles peuvent ressentir, pour ces émotions, de les décharger.